Avec Typeform, vous pouvez créer des formulaires esthétiques et vous pouvez aussi les intégrer à votre site WordPress. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Et dans cette vidéo, on va construire un formulaire de prise de rendez-vous avec Typeform, qui sera lié à un agenda Google, et ensuite on va intégrer notre formulaire à un site WordPress. Voilà le formulaire qu'on va créer. C'est donc un formulaire de prise de rendez-vous pour un salon de coiffure fictif, dans lequel on demande des informations générales, et chaque fois que quelqu'un réserve un rendez-vous, la plage horaire sera automatiquement ajoutée à un agenda Google, et ne sera plus disponible pour quelqu'un d'autre. On va également ajouter ce même formulaire à un site WordPress. Donc ici, c'est une page WordPress à laquelle on a intégré ce formulaire, et on va le faire grâce à l'extension Typeform, qui ne demande pas de code. Commençons le tutoriel. La première chose que je vais faire, c'est aller sur typeform.com et créer un nouveau compte en cliquant sur Sign Up. Ensuite, je vais faire la même chose sur Calendly.com, en cliquant sur Sign Up Free, et je vais également ouvrir mon agenda Google, et si vous utilisez un agenda ou un calendrier Microsoft ou Apple, ça fonctionnera également. Donc je suis dans mon nouvel espace Typeform, et je vais cliquer sur New Typeform. Je ne vais pas utiliser de modèle, et donc je clique directement sur Start from scratch. Je vais donner un nom précis à mon formulaire. Et je vais commencer à le configurer. La première chose que je vois, c'est qu'il est en anglais. Donc je vais changer ça en cliquant sur la roue, l'icône des paramètres, et en changeant d'anglais à français. Je vais également lui donner un look un peu plus convivial. Donc je vais ajouter les couleurs d'une charte graphique. C'est ici que vous pouvez ajouter vos couleurs, celles qui correspondraient mieux à votre site. Et ensuite, je vais pouvoir enregistrer mon thème, et l'utiliser dans d'autres formulaires, si je le souhaite. Alors ici, je vais commencer par enlever cette question exemple, qui était là, et je vais passer directement à la modification de celle-ci. Donc je vais commencer par demander des informations générales. Ici, le prénom. Je vais enlever l'image qui ne me plaît pas, en cliquant sur les trois petits points, et Remove. Et je vais marquer cette question comme obligatoire, donc Required. Je vais ajouter d'autres questions pour le nom, le numéro de téléphone et l'email. Je vais accélérer ici, parce que le processus est le même. Le numéro de téléphone, je vais bien changer l'indicatif. Ensuite, je vais ajouter un menu de sélection pour les services qu'offrirait un salon de coiffure. J'ai mis également les prix, qui peuvent être une bonne indication pour la personne qui prend rendez-vous. Elle est aussi obligatoire, cette question. Et enfin, je vais ajouter notre prise de rendez-vous, en cliquant sur Appointment, et en choisissant Calendly. Je vais authentifier mon compte Calendly, et je vais choisir un événement qui est déjà créé dans Calendly. Je ne vais pas sélectionner de détails, et je vais sauvegarder tout ça. J'ajoute une description à ma question pour que les gens sachent quoi faire. Et je vais également auto-remplir les données dans Calendly. Donc ici, je peux cliquer soit sur l'icône plus, soit taper arrobase, et sélectionner des questions qui ont déjà été posées, et donc auxquelles les gens ont répondu. Donc ici, prénom, nom, le service qui a été choisi, et l'adresse e-mail. Et donc tout ça sera automatiquement rempli dans mon événement de Calendly, qui sera intégré à mon agenda Google. J'ajoute une question pour des remarques éventuelles, et le traitement des données. Ensuite, je vais ajouter un écran d'accueil pour rendre mon formulaire un peu plus convivial. Je vais changer le nom de mon bouton en Commencer, et Typeform calcule automatiquement le temps nécessaire pour remplir le formulaire. Je vais ajouter une image en cliquant sur une image. Je fais une recherche Hair, et je choisis cette image qui est libre de droit depuis Unsplash. Je vais l'ajuster. Enfin, j'ajoute un écran pour terminer. Là, je tape également arrobase, et je sélectionne prénom et nom de la personne qui a complété le formulaire, de nouveau par souci de convivialité. Je ne vais pas garder les icônes des réseaux sociaux, et je change mon bouton. Je vais prévisualiser mon formulaire, donc je peux le prévisualiser sur mobile ou ordinateur. Et ici, je vois que toutes les informations s'affichent correctement, donc je vais pouvoir publier mon formulaire. Ensuite, je vais aller configurer mon événement dans Calendly. Je veux une séance de 60 minutes, et pas une réunion de 15 minutes. Je vais également ajouter un lieu fictif. Et sachez que j'aurais dû en fait créer mon événement Calendly avant, parce que maintenant, je vais devoir re-sélectionner dans ma question Typeform l'événement correct, donc la nouvelle séance de 60 minutes, à la place de la réunion de 15 minutes. Donc c'est mieux si vous le faites avant. Ici, je change mon lien et ma couleur. J'ai donné quelques instructions. Et je vais continuer de paramétrer mon événement, en choisissant quand les gens peuvent planifier l'événement. Maintenant, on prend une durée de 60 minutes, et je peux ajouter du temps avant ou après mon événement. Ensuite, je vais intégrer mon agenda Google, donc en cliquant sur Démarrer ou sur Intégration, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Je choisis Connexion de calendrier et Google Agenda. J'autorise toutes les connexions, et je peux aussi déconnecter mon agenda Google de Calendly, quand bon me semble. Maintenant que mon événement a été créé, je vais de nouveau l'ajouter à Typeform. Donc je prends ma question sur la prise de rendez-vous, je choisis Modifier dans Calendly, et je reselectionne ma séance de 60 minutes. Je sauvegarde, et tout devrait fonctionner normalement. Je dois publier pour enregistrer les modifications. Ensuite, je copie le lien et je le colle pour vérifier... Je vais remplir mon formulaire pour vérifier que tout fonctionne correctement. Ici, ce sont... Je remplis des données fictives. Je vais sélectionner ma plage de rendez-vous, et je vais avoir toutes les informations qui sont automatiquement remplies ici. Je confirme, et donc la personne qui prend rendez-vous peut voir tout ça, toutes ces informations. Je vais finir. Je n'ai pas de remarques et j'accepte le traitement de mes données, et je termine mon formulaire. Maintenant, en me rendant dans mon agenda Google, qui serait l'agenda d'un salon de coiffure, je vois que toutes les données ont été remplies, notamment l'adresse e-mail, le service et le nom de la personne, et cette plage horaire n'est plus disponible pour une autre personne. Je peux également me rendre dans Typeform, et en cliquant sur Results et après Responses, je peux voir le reste des données que la personne a remplies, notamment son numéro de téléphone, et les remarques éventuelles que cette personne pourrait avoir. Ensuite, on va devoir intégrer ce formulaire à WordPress. Vous allez voir que Typeform propose plusieurs intégrations possibles, en copiant le lien ou en copiant du code. Donc je me rends dans mon tableau de bord WordPress, je clique sur Extensions, Ajouter. Je vais chercher l'extension Typeform, que je vais installer et activer. Ensuite, je vais créer une nouvelle page dans WordPress, que je vais appeler Prendre rendez-vous, tout simplement. Je vais cliquer sur l'icône plus pour ajouter un nouveau bloc, et je vais ajouter un bloc Typeform. Si vous ne le voyez pas directement, il suffit de taper Typeform dans la barre de recherche. Je vais me connecter à Typeform, donc j'accepte la connexion, et là, je vais pouvoir sélectionner tout simplement un de mes formulaires. Ici, je n'en ai qu'un. Le reste des paramètres me conviennent, et donc je vais publier. Et là, j'ouvre ma nouvelle page, et je vois que mon formulaire a bien été intégré avec toutes mes questions. C'est le formulaire au complet. Je vais vérifier qu'il s'affiche bien sur mobile également. Et là, je vois que ça ne pose pas de problème, donc peu importe l'appareil, ça fonctionnera. Et j'ai bien ma prise de rendez-vous, qui était la partie la plus importante. J'espère que ce tutoriel vous a été utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. A bientôt !